bonjour à tous donc on va réaliser aujourd'hui une vidéo sur la marée montante donc aujourd'hui le 9 janvier 2011 pour l'instant la mer a tout juste commencé à monter donc on va suivre étape par étape la remontée des eaux en tout premier lieu nous allons aller au fort du petit baie que vous voyez ici au fond avec son passage qui se fera submerger dans un second temps on verra le grand baie l'île du grand baie où le passage devant vous se font enfin où les gens se font peut-être entourer si ils y vont au mauvais moment et donc après on se dirigera selon la luminosité je peux rien vous promettre vers le fort national qui est derrière pour filmer la remontée des eaux donc aujourd'hui c'est un coefficient assez fort puisque de 85 je crois vous voyez l'amplitude puisque ici cette zone jusqu'au rempart sera sous les eaux ce soir une bonne partie des escaliers aussi donc ce que je vous propose maintenant c'est d'aller au petit baie donc voilà nous sommes devant le petit baie donc regardez bien cette zone ici parce que tout à l'heure quand la marée va remonter je reprendrai une séquence vidéo ici et vous verrez que la remontée sera extrêmement rapide entre la zone qui est ici et l'autre zone qui est là d'ailleurs le rocher est là bien connu des touristes imprudents il est très facile de se faire avoir sur tous les jours de fort coefficient vous voyez pour l'instant le passage n'est pas encore sous les eaux mais dans un bon quart d'heure l'eau sera sur le passage j'en profite pour vous faire remarquer l'amplitude des marées vous voyez la taille du grand b on voit bien le niveau la partie la plus foncée sur les rochers qui indique le niveau les plus hautes vives eaux jusqu'ici là où nous sommes il peut y avoir plus de 8 mètres 50 d'eau par forte marée voilà temps calme mer calme nous voici devant le passage donc là on est auprès d'eau et vous pouvez voir que la remontée se fait là il faut bien voir que la plage est en pente on voit bien que la mer pousse et grignote le sable de minute en minute ce caillou par exemple il va bientôt être sous les eaux et approche voilà le caillou est entouré déjà la mer est très très calme aujourd'hui 0,20 elle avance donc nous voici de l'autre côté du passage et vous voyez la mer cette fois-ci monte assez vite vous voyez où elle est actuellement elle avance c'est très net ici voilà très vite donc là ça va aller très très vite regardez bien là on voit parfaitement la remontée il se fait sans arrêt en continu elle ne s'arrête pas la mer reprend ses droits il y a toute cette zone qui il y a quelques secondes était écoulée couvert et maintenant tu es merveille vous voyez c'est très net on sait bien rapprocher du passage déjà et le courant intense vous voyez bien qu'elle vous montre et ici si on attend ce qu'il faut savoir c'est que les zones donc la zone que vous voyez là sera recouverte par 10 mètres d'eau ce soir c'est impressionnant l'eau touche presque tout le passage vous voyez la zone est entièrement recouverte c'est mieux c'est sûr C'est parti. Donc voilà, la mer touche désormais le passage des deux côtés. Donc la submersion va être rapide maintenant, puisque vous voyez. Qu'est-ce qu'au seconde il n'y avait pas d'eau. Et là on a déjà 15 cm. La preuve que c'est assez rapide. On a une personne qui s'est engagée malgré la marée montante. On va voir sa décision. Mais là ça va aller vite. Dans 10 minutes le passage est recouvert. Là où ce qui continue, vous voyez. Donc voilà. Là la submersion va avoir lieu. Vous voyez le passage où l'eau est de deux côtés. Et elle avance. Donc là vous voyez, dans deux minutes, ça va être sous l'eau. On la voit très rapide. Là où je filmais il y a quelques instants, vous voyez. Il y a déjà 50 cm d'eau. Donc ça fait 5 minutes. Il est filmé. Donc vous voyez. Le fort du petit baie. Qui va redevenir île. Pour quelques heures, jusqu'à la prochaine marée. Ça va bientôt rejoindre. De ce côté-ci. La mer vient en fleurie. Voilà. La mer qui recouvre. La mer qui rejoint pratiquement. Maintenant. Voilà. Le courant va être de ce sens-là. Vers celui-ci. Donc vous voyez, ça y est. C'est complètement entouré maintenant. Pas de touristes. Apparemment. Puisque la personne est revenue. Et voilà. Ça y est. Ça commence à couler maintenant. On va revoir la vitesse. Le passage est submergé. Donc ça va commencer à couler maintenant. Ici. Le passage est submergé. De ce côté-là également. Vous voyez. Voilà. C'est parti. On va recouvrir maintenant. Le courant qui commence à se former. Voilà. Il y a déjà 20 cm maintenant. Donc ça commence à couler. Ça augmente. Donc voilà. Deux minutes plus tard. Je ne veux pas s'acheter totalement sous les eaux maintenant. Les fameux courants dont je vous parlais. Ils sont en train de se former. Là on a 20 cm déjà. Il y a le courant. La totalité du passage qui est maintenant sous les eaux. Voilà. L'eau qui coule lentement. Et le courant, on le voit parfaitement ici. Voilà. On va se retrouver quand le niveau aura en va un petit peu monté. Vous voyez ici. L'eau qui s'engouffe. Pour remplir toute cette zone. On voit bien la différence. Vous voyez comment elle avance. Toute cette zone qui va se remplir. Avec la houle. Et la montée de la marée. On voit très bien que ça s'engouffe. On va commencer à rebrousser ce chemin. Puisque le niveau d'eau commence à être important. Ici on a plus de 60 cm déjà. Voilà. Vous voyez la force du courant. Qui est quand même impressionnante. Et donc. Ce qui n'est pas une grande marée aujourd'hui. C'est une marée moyenne. Donc. Le courant est bien plus important. Les jours de sort coefficient. D'où la. Nécessité de prudence. Les jours de grande marée. Dans ces zones. Parce que le courant. Est très fort. Comme vous le voyez ici. Voilà. Donc là ça. Vous voyez un outil. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Parce que là. Une fois qu'il y aura un bon mètre d'eau. Ce sera difficile de tenir debout. Même si le courant va se calmer. Il y a quelques semaines. Un couple d'étrangers. S'est fait comporter. Et a été récupéré. Au bout des rochers là. Donc voilà. Il ne faut pas jouer. Parce que là. On ne peut plus passer maintenant. Voilà. Donc en voici. Donc là ça devient extrêmement dangereux. Parce que le courant. N'emporte pas encore des personnes adultes. Mais les enfants. Ça devient relativement dangereux. D'où la présence. Des sauveurs de la SNSM. En cas d'incident. Aujourd'hui il n'y a personne. Et on était. Vous vous doutez bien. S'il y a beaucoup de monde. Il se viroule en courant. Vous voyez. Et la houle qui s'ajoute. Pour faire le courant. Vous voyez. On ne s'en peut-être pas compte sur la vidéo. Donc voilà. Le niveau monte. Donc ici. On aura ce soir. 10 mètres d'eau. On va maintenant se diriger. Vers les rochers. Qui est ici. Quand la mer aura un petit peu monté.